Bonjour, je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile dans toute l'Île-de-France et je vais vous présenter aujourd'hui une recette de saison assez accessible, très simple et délicieuse. On va éplucher la pomme. Si vous faites ça pour un apéritif, par exemple avec des amis, faites-le vraiment au dernier moment, sinon la pomme va s'oxyder. On va couper ça en brunoise, petit dé d'un millimètre. Donc, j'ajoute ça au saumon fumé. Alors le saumon fumé, c'est mon poissonnier qui m'a préparé du saumon fumé à la ficelle, donc du coup j'ai pu faire des dés. Alors pour la vinaigrette, j'ai mélangé huile d'olive, huile de sésame, vinaigre de framboise. Vous mettez ça dans des petits récipients. Après, si vous voulez le faire en format entrée, vous le mettez dans une assiette avec un emporte-pièce. J'ai préparé une chantilly au curcuma. Alors la chantilly, petite astuce, si vous voulez faire une chantilly maison, alors que ce soit salée ou sucrée, toujours prendre de la crème liquide entière. Sinon, elle ne foisonne pas, c'est-à-dire qu'elle ne monte pas et elle ne double pas. Donc là, j'ai juste mis crème liquide, curcuma, sel, poivre. Pour le dressage, on rajoute des petits œufs de truite et des perles de citron pour le côté acide. Donc, 16 de citron verre. On peut mettre une petite touche de curcuma pour le rappel. Et on termine avec des petites peluches d'aneth. Alors voilà, pour vous, j'ai réalisé cette recette de petites pièces apéritives à base de saumon fumé, grenade, pommes granis, une chantilly au curcuma, les œufs de truite, vous les trouvez en supermarché, et les perles de citron, vous les trouverez sur internet pour les professionnels. Vous pouvez, vous, amateur, gourmand, vous les procurer. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada